Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Vous êtes en première année du bac, vous avez un régional et vous voulez vous préparer sérieusement à cet examen de fin d'année. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Il sera consacré à tous les examens régionaux sur le chapitre 3 de la boîte à merveille. Et voilà, donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, au cours de cette séance, nous allons nous arrêter sur quatre examens régionaux. Premièrement, l'examen régional de l'Académie de Fès 2014. Puis on va passer à l'examen régional de Rabat Saleh 2015. Et en troisième lieu, on va voir l'examen de Mknes Tefilet 2012. Et on termine, bien sûr, par l'examen régional de Oujda 2014. Donc ils sont classés dans l'ordre par rapport à l'œuvre. Et on commence par l'examen régional de Fès 2014. Le texte. Donc d'habitude, les Oujda, après la prière, après l'achat, il y a toujours le thé. Et le thé est une occasion pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Mon père sirotait santé et répondait rarement. La lumière baissa une seconde. Ma mère moucha, ça vient du mouchoir, la bougie, avec une paire de ciseaux, brasse. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité. Qu'il en fallait une tous les trois jours et que la pièce paraissait lugubre, lugubre c'est-à-dire obscure, noire, avec toutes ses ombres, les ombres rois del Riel, qui s'amassaient dans les angles, zewer. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Ses propos, alors les propos, c'est les paroles, « Laisser mon père dans une indifférence totale ». L'indifférence, il y a l'amour, belad. « Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais son verdict. » Alors, le verdict, il y a le jugement, le hokm. « J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. » Alors, l'habileté, il y a l'intelligence de ma mère. « Je fus déçu. » « Oh, bit. » « Sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. » Alors, le commentaire, « wa ta'alaik. » « Yenis, ma'alim al-salam al-gal walakilma. » « Je gagnais mon lit. » « Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. » Le lendemain, à mon retour d'humicide pour le déjeuner, je sentais de joie et de surprise lorsque je découvris accroché au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique, alors identique, il y a semblable, à celle de notre voisine. Le matin, dévisse le teigneux, en venant chercher le couffin, alors le couffin, ou le couffin, pour les provisions, lavé tendu à ma mère. Lavé et la poisson, ça remplace la lampe à pétrole. Il avait fait emplette, en outre, d'une bouteille de pétrole et d'un entonnoir, l'entonnoir oua du ouez. La chouafa qu'on appelait Tante Kinza m'ont à admirer notre nouvelle acquisition, l'acquisition oua l'iqtina, l'achat. Nous souhaitons toutes sortes de prospérité. Ma mère rayonnait de bonheur. Elle devait trouver la vie digne d'être vécue et le monde peuplé d'une infinie bonté. Voilà l'explication des mots. Menu, ici, sans grande importance. Lugure, triste et inquiétant. Trois, habileté, qualité d'une personne intelligente. Cabochon, c'est une pierre fine ou précieuse. Fer, emplette, c'est acheté. L'entonnoir, petit instrument qui sert à verser un liquide dans un récipient, ouverture étroite. Prospérité, ici, moment heureux. Et on passe aux questions. L'étude de texte. Alors, les premières questions, ça concerne la contextualisation du texte. Généralement, deux questions. Alors, la première. Indiquer le nom de l'auteur de l'œuvre dont on a extrait ce texte. Bien sûr, le nom de l'auteur, c'est Ahmed Sfrewi. L'auteur est Ahmed Sfrewi. Indiquer le nom du narrateur. Bien sûr, le narrateur s'appelle Sidiwam. Alors, cette œuvre est-elle un roman à thèse, un roman autobiographique ou bien un roman d'aventure ? Bien sûr, la bonne réponse, c'est un roman autobiographique. Question suivante. Relevez dans le texte un indice montrant que c'est une œuvre de littérature maghrébine d'expression française. Effectivement, il y a beaucoup d'indices qui rattachent le texte au contexte marocain, à savoir Moulaïdris, La Shouafa et vous avez aussi Kinza. En parlant des gens bien, l'Ela Zoubida pensait-elle à Fatma Bziouya, à Rahma ou à Kinza, la voyante ? Bien sûr, la première qui a acheté la lampe à pétrole à Da Shouafa, c'est Fatma Bziouya. Question 3. Alors, la question 3, c'est une question d'analyse. Donc, à partir de la troisième question, on passe à l'analyse. Recoupiez, puis complétez le tableau suivant. Donc, il y a un tableau. Regardez. Vous avez les arguments employés par la mère pour montrer les défauts des bougies. Donc, l'Ela Zoubida devait convaincre Moulaïdris d'acheter une lampe. Pour ce faire, il devait montrer, souligner les défauts des bougies. Passage qui le montrent dans le premier paragraphe. Alors, regardez. Vous avez les bougies ne sont pas économiques. Alors, quelle est la phrase dans laquelle on trouve cet argument-là ? Les bougies ne sont pas économiques. Bien sûr, vous avez... Il en faut une tous les trois jours. Ça veut dire qu'elles ne sont pas économiques. On se sent mal à l'aise dans une chambre éclairée aux bougies. La pièce paraissait lugubre. Ceci montre que les bougies n'éclairent pas bien. Alors, pour la question 4, dites si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Après avoir écouté sa femme, le père semblait intéressé par sa proposition. Est-ce que c'est vrai ou bien fausse ? Justifiez votre réponse. Je crois que le Malam Abuslam n'était nullement intéressé. Donc, c'est une fausse. Cette réponse est fausse. Parce que dans le texte, nous avons 100 commentaires. Ça veut dire qu'il n'a rien dit. Alors, pour la question 5, Le narrateur porte-t-il un jugement valorisant ou dévalorisant sur la façon dont sa mère a abordé le sujet de l'achat de la langue ? Je crois que c'est une manière valorisante. Bien sûr, c'est une manière valorisante. La justification, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, regardez. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. 6. Quels sont les deux sentiments que le narrateur a éprouvés en découvrant la lampe accrochée au mur de la chambre ? Je crois qu'il y a deux sentiments. C'est la joie et la surprise. Je sentais de joie et de surprise. 7. Relever puis nommer la figure de si décrivant le sentiment éprouvé par la mère à la fin du texte. Ma mère rayonnait de bonheur. Bien sûr, c'est une hyperbole. Ma mère rayonnait de bonheur. 8. La tonalité qui est donnée dans le dernier paragraphe est-elle tragique, polémique ou bien lérique ? La tonalité qui est donnée dans le dernier paragraphe est-elle tragique, polémique ou bien lérique ? Bien sûr, la réponse est lérique. C'est une tonalité lérique parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui sont exprimés. Pour la question 9, c'est une question de la réaction personnelle. Alors, d'après vous, le père a-t-il bien fait de satisfaire le désir de sa femme en achetant la lampe à pétrole ? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Est-ce que le maïlem a-t-il bien fait d'acheter la lampe à pétrole à sa femme ? Voilà une réponse possible. A mon avis, le maïlem a-t-il bien fait de satisfaire le désir de sa femme pour éviter d'être dérangé tout le temps. Donc, s'il n'avait pas acheté la lampe à pétrole, l'Ela Zoubida va lui demander tout le temps. Donc, c'est une façon de mettre fin à cette requête. 10. La mère du narrateur tenait absolument à avoir une lampe tout à fait semblable à celle de sa voisine. A-t-elle raison d'adopter ce comportement ? Justifiez votre opinion par un argument ? Bien sûr, voilà une réponse. Pour moi, le comportement de l'Ela Zoubida est incorrect car la jalousie entre les voisines est un combat interminable, interminable, surtout qu'on n'a pas les mêmes moyens. Donc, les familles, bien sûr, n'ont pas les mêmes moyens. Pour la production écrite, juste pour avoir une idée, regardez le sujet. Autrefois, on ouvrait sa porte à ses voisins, on partageait tout avec eux et on s'entraidait. Mais de nos jours, les relations de voisinage ne sont plus ce qu'elles étaient. Pourquoi, d'après vous, développez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis ? Bien sûr, les relations de voisinage, alaqat jorah, bien sûr, a complètement changé. Et on passe au deuxième examen. C'est l'examen régional de Rabat Saleh Zaeh, 2015. Et on commence par le texte. Alors, voilà donc le texte. Ma mère oublia que Hama n'était qu'une pouilleuse, alors pouilleuse Mgumla, une mendiante d'entre les mendiants, Zaehaya, toute émue. Elle se précipita au premier étage en criant. Ma soeur, ma pauvre soeur, que t'est-il arrivé ? Ne pouvons peut-être te venir en aide, cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. Toutes les femmes entourèrent Hama la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdu dans la foule. En vain, bidon et gedoua, sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisé. Volatilisé, y'a tâte. Le sol l'avait englouti, l'âde sa tâcha. Il n'en restait pas la moindre trace. La nouvelle de cette disparition se propagea instantanément dans le quartier. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Hama et l'exhorter à la patience. Exhorter et inciter, encourager. La patience voit sa main. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Chacune des assistantes gémissaient. Gémissaient et pleuraient. Se lamentaient, se rappelaient les moments particulièrement pénibles de sa vie, s'attendrissaient sur son propre sort. Je m'étais mêlée au groupe de pleureuses, des pleureuses, et j'éclatais en sanglots. Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zineb. Sa disparition me réjouissait plutôt. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre, avait du chagrin. Le chagrin, c'est la tricesse, le husn. Mais la raison profonde, peut-être, c'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'elle s'arrêta épuisée. Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'essuyèrent le visage, qui avec un mouchoir, qui avec le bas de sa chemise. Je continuais à pousser des cris prolongés. Elles essayèrent de me consoler. Ma mère me dit « Arrête, Sidi Mohamed, on retrouvera Zineb. Arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. » Roquetant, je lui répondis « Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. » Ma mère me saisit par le poignet et m'entraîna Kouroussé. Kouroussé, il y a en colère. Mon père arriva comme de coutume. « Quelle aida ! » De coutume. Après la prière de l'Icha, le repas se déroula simplement, mais à l'heure du thé. « Maman parla des événements de la journée. » Elle commença « Cette pauvre Ahma a passé une journée dans les arbres de l'angoisse. » « Nous avons toutes été bouleversées. » « Que s'est-il passé ? » « Demande à mon père. » « Ma mère reprit. » « Tu connais Alain le fournier qui demeure à Kalkaliyein ? » « Si, si, tu le connais. » « Tu dois le connaître. » Il est marié à Khadija, la sœur de notre voisine Ahma. Il y a un an, ils sont venus passer une semaine ici chez leurs parents. Ce sont des gens honnêtes, pieux et bien élevés. Mariés depuis trois ans, ils désiraient vivement avoir un enfant. « La pauvre Khadija a consulté les guérisseurs, les frais, les sorciers et les chouafas sans résultat. » « Il y a un an, ils sont allés en pèlerinage à Sidi'l-Ibou-Savri. » « Khadija se baigna dans la source, provit au sein de sacrifier un agneau. » « Donc, j'ai dit « Ria. » « Un agneau. » « Alors, agneau. » « Si Dieu exaucait son vœu, il a kreel omni yediela. » « Le vœu, wa, le souhait, le désir. » « Elle a eu son bébé. » Voilà, on passe aux questions. Première question, bien sûr, c'est une question de la contextualisation. Recoupir et compléter le tableau suivant. Donc, il y a un tableau. Première colonne. Le titre de l'œuvre. Bien sûr, c'est toujours la boîte à merveille. Vous avez l'auteur, c'est Ahmed Sfayoui, comme toujours. Vous avez le genre, c'est toujours un roman autobiographique. Et vous avez, bien sûr, une autre œuvre du même auteur, à savoir, par exemple, le chapelet d'Ambra. On passe à la deuxième question. « Situé le passage dans l'œuvre dont il est extrait. » « El-Zoubida est la voisine d'Ambra, la mère de Zineb. » Un lundi, les deux femmes se sont disputées car Ahmed n'a pas respecté le jour de l'essive de sa voisine. Quelques jours après, Zineb était perdue. La mère du narrateur a tout oublié. Elle est allée consoler sa voisine. Trois, « À quelle occasion dans l'œuvre la mère du narrateur s'était-elle disputée avec Ahmed et pourquoi change-t-elle d'attitude vis-à-vis d'elle dans ce passage ? » Donc, il y a deux questions. La cause de la dispute et, bien sûr, la raison du changement d'attitude. Alors, la cause de la dispute est que Ahmed n'a pas respecté le jour de l'essive de sa voisine, l'Al-Zoubida. Elle a changé d'attitude car Ahmed était malheureuse à cause de la perte de sa fille. Relevez dans le texte quatre mots aux expressions relatives au champ lexical de la douleur. Alors, champ lexical de la douleur, elle a pleuré, gémissé, te faire mal. 5. Dans la phrase suivante, « De quelle figure de style s'agit-il et quel en est l'effet ? Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. » Bien sûr, la figure de style, c'est hyperbole et l'effet recherché, c'est amplifier la sensibilité des voisines à la douleur d'Ahma. Donc, l'Al-Zoubida voulait dire à Ahma qu'elle sent que les voisines sont très sensibles à la douleur de leurs voisines d'Ahma. Les femmes pleurent pour des raisons. Lesquelles ? Bien sûr, le narrateur a remarqué que les femmes pleuraient. Mais il n'y avait pas seulement une raison, il y avait deux. La première. Alors, les deux raisons sont, premièrement, prendre part à la douleur d'Ahma. Donc, ils pleurent à cause de la douleur d'Ahma. Oui, bien sûr, qui a perdu sa puissance. Mais il y a une autre raison, c'est pleurer leur propre sort. Donc, chaque femme pleure ses problèmes. Donc, c'est une occasion pour extérioriser sa tristesse, son angoisse, sa douleur. Alors, sept. En vous appuyant sur votre connaissance de l'œuvre, recoupiez et complétez le tableau suivant. Alors, les personnages. Et vous avez le malheur ayant frappé chacun d'eux. Alors, on commence par le malheur de l'Islam. Quel est le problème de le malheur de l'Islam ? Bien sûr, il a perdu son capital. Quel est le problème de Moulay l'Abi ? Il est ruiné à cause de son associé, Abd al-Qadam. Quel est le problème de l'Ellaïcha ? Il est abandonné par son mari qui s'est remarié avec la fille du coiffeur. Quel est le problème d'Ahma ? Elle a perdu sa fille. Question 8. Reliez chaque énoncé du texte de la colonne A à la signification qui lui convient dans la colonne B. Alors, énoncé du texte et vous avez la signification. On commence par A. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 1, vous avez le respect des bonnes manières. 2, c'est la peine, la tristesse. 3, c'est la disparition. 4, c'est la peur de se perdre. 5, c'est l'offrande. Alors, Mdob A. Zineb s'était volatilisé, le sol l'avait englouti. Donc, A, bien sûr, doit correspondre. Très, très bien, A. 3, c'est la disparition. Crédit j'a promis au saint de sacrifier un agneau. Ça doit être une offrande. L'Hediyah. C, les affres de l'angoisse signifient, bien sûr, la peine. Al-Huzn. Au D, il me semblait que la bienséance, l'exigé, c'est le respect des bonnes manières. 9, toutes les voisines se sont associées à Ahmad dans son malheur. Quels sentiments cela suscite-t-il en vous ? Répondez en deux ou trois phrases. Voilà une réponse possible. Personnellement, je suis fier d'appartenir à une société où la solidarité, surtout dans le malheur, est une loi qui n'a pas changé, malgré la détérioration des relations sociales. Je répète, personnellement, je suis fier d'appartenir à une société où la solidarité, surtout dans le malheur, est une loi qui n'a pas changé, malgré la détérioration des relations sociales. 10, pour avoir un enfant, Khadija a consulter les guérisseurs, les frais et les sorciers. Quel jugement portez-vous sur cette pratique ? Justifiez votre réponse en deux ou trois phrases. Alors, voilà la réponse. Pour moi, une telle croyance et de telles pratiques témoignent de la stupidité des gens, car logiquement, un mort ne peut pas aider un vivant. Je répète, pour moi, une telle croyance et de telles pratiques témoignent de la stupidité des gens, car logiquement, un mort ne peut pas aider un vivant. Voilà le sujet de la production écrite. Si Antigone avait obéi aux ordres de Crayon, elle n'aurait pas été condamnée à mort. À votre avis, les jeunes doivent-ils toujours obéir aux adultes ? En tant que jeunes, donner votre point de vue, votre propre point de vue, en vous appuyant sur des arguments convaincants et des exemples précis. Voilà. Et on passe à la troisième épreuve, donc l'épreuve de l'examen régional de CNES 2012. Et on commence, comme toujours, par un texte. Alors le texte. Et on commence à l'épreuve de cuivre, écraser des épices. Il y a une épreuve de cuivre, écraser dans des mortiers, les mortiers ou le médez, leurs épices. Je n'osais pas interroger ma mère sur les aventures de Zineb. Mon père arriva, comme de coutume, après la prière de l'Echa. Le repas se déroula simplement, mais à l'heure du thé, maman parla des événements de la journée. Elle commença. Cette pauvre, Rahma, a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversés. « Que s'est-il passé ? » demande à mon père. « Ma mère reprit. » « Tu connais Alain le fournier ? » Alors le fournier, c'est quelqu'un qui travaille dans le four. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Il est marié à Khadija, la soeur de notre voisine, Ahma. Marié depuis trois ans, il désirait vivement avoir un enfant. La pauvre Khadija a consulté les guérisseurs, les fris, les sorciers et les chouafas sans résultat. Il y a un an, ils sont allés en pèlerinage, pèlerinage wazziara, à Siderli Mousserin. Khadija se baigna dans la source, promis au saint, le saint Wal-Wali, de sacrifier un agneau si Dieu exaucé son veuille, il bêlera l'ovni et d'yala. Il a eu son bébé. Depuis six jours, la joie du ménage est sans comble. Demain, on procédera au sacrifice du nain. Mon père osa faire remarquer qu'il ne voyait pas dans cet événement motif à angoisse, qu'il téchissait sa veuve d'yala. Mais ma mère l'interrompit et déclara qu'il était, qu'Ahma était donc invité au baptême et à la cérémonie du nom. Elle habillait de neuf sa cuisine et elle partire de bonne heure. Ce matin, elles passèrent par Mchatin, Sfarin ou elle dit « Tu ne vas pas citer toutes les rues de fesses, » dit simplement mon père. Je couffais de rire. Des yeux sévères se fixèrent un moment sur moi et ma mère reprit. Ils, elles, arrivèrent à Rassif, la foule barrée bloquait le chemin. Un marchand vendait des poissons frais. Les gens se battaient pour se faire servir. Ahma et sa fille furent prises dans les remous de cette cohue, la cohue Oezham, la foule. Une fois à l'air libre, Ahma rajusta son haïk et constata la disparition de Zinem. Elle appela, cria, ameuta la foule. Les gens vinrent au secours de la mère. Ahma revint tout en larmes. Nous la consolâmes de notre mieux. Allel, le jardinier se dépêcha de prévenir le mari d'Ahma. Deux crieurs publics parcoururent la ville en tous sens, donnèrent le signalement de la fille, promettant une récompense à celui qui la ramènerait à ses parents. Pendant ce temps, nous, faibles femmes, ne nous pouvions que pleurer, offrir notre compassion. La compassion, il y a la pitié, il y a chafara, à la malheureuse mère. J'avais le cœur gros. Fatma et moi, nous partîmes à Moulédris. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte s'ouvre, touffta, toujours devant les affligés. Une vieille femme surpris notre douleur et nous en demanda le motif, le motif ou à la cause, c'est bien. Nous l'amîmes au courant du triste événement et nous emmena à Dalqiton, lieu d'asile de toutes les abandonnées. Là, nous trouvâmes Zineb, la Mouqadma, l'avait recueillie et nourrie pour l'amour du Créateur. Alors, le Créateur ou Al-Khaliq, Allah. Elle eut un riel de récompense et nous la remerciâmes pour ses bons soirs. Al-Rahman retrouva toute sa gaieté, la gaieté, il y a la joie, lorsque sa fille lui fut rendue. Louange à Dieu, Alhamdoulilah. Terminant mon père, prépare le lit de cet enfant, ajouta-t-il, il tombe de sommeil. Extrait de la boîte à merveille d'Ahmad Sfawi. Et on passe aux questions. Et comme toujours, des questions de l'étude de texte. Relisez le texte et répondez aux questions suivantes. Alors, Ahmed Sfawi est un écrivain marocain d'expression française. Quand et où il est né ? Citez une autre œuvre d'Ahmad Sfawi et quand est-il mort ? Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. 1910, 1915, 2004, 2010, Atéton à Fès, Les Misérables, ou Rêvée du Maroc. Donc, il est né en 1915 à Fès. Parmi ses œuvres, Adna Rêvée du Maroc, ou bien sûr, il est mort en 2004. Pour la deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, pourquoi Sidi Mohamed s'attend-il à trouver la maison ? Sens dessus, dessous. Sens dessus, dessous. Il n'y a pas de l'esprit. Bien sûr, la réponse, car Zineb était perdu. Il n'y a pas de l'esprit. Il n'y a pas de l'esprit. Relevez deux comparaisons employées dans le passage, allant du début du texte jusqu'à les événements de la journée. Les deux comparaisons. L'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi, ou Adna mon père arriva comme de coutume. Adna mon père arriva comme de coutume. Quelle idée chacune de ces comparaisons met-elle en relief ? Bien sûr, c'est l'idée de la routine et de la motonnotonique. Alors, selon Khadija, qu'est-ce qu'il a finalement aidé à avoir son bébé ? Donc, elle croit, Khadija croit que la visite de Sidi Ali Boussavrid l'a aidé à avoir son enfant. Partagez-vous la croyance de Khadija ? Non. Je ne peux pas être d'accord avec. Lège. La justification. Alors, un mort ne peut pas aider un vivant. Quelle est-ce qu'il a fait ? Alors, dégagez dans le texte deux sentiments éprouvés par Rahma. Rahma a dit qu'il a deux sentiments. Alors, le premier sentiment, c'est la tristesse. Ou à la fin, c'est la joie. Alors, quelle est la cause ou l'origine ? Qu'est-ce qui est à l'origine de chacun des deux sentiments ? La tristesse, car Zineb était perdue. Ou la joie, car il l'a retrouvée. La quatia. Question 6. Qui a retrouvé Zineb ? Bien sûr, c'est Lalla Zouida et Fatma Al-Ziwiya. Oumani Al-Qawah. D'après votre lecture de l'œuvre, que fait Rahma quelques jours après avoir retrouvé Zineb ? Bien sûr, Rahma va offrir un repas aux pauvres pour remercier Dieu. Pour remercier Dieu de la retrouvaille de Zineb, Rahma organise un repas aux pauvres. Quelle est selon vous l'intention du père dans sa dernière réplique ? Alors, la dernière réplique, il y a Mégala. L'ouange à Dieu, voilà, prépare le livre pour cet enfant. Il veut terminer l'histoire car sa femme est bavard. Lalla Zouida est une femme bavard. Il a essayé de terminer l'histoire. Les événements de cet extrait sont-ils relatés par un seul narrateur ? Est-ce qu'il y a un seul narrateur dans ce passage ? Là, il y a deux narrateurs. Il y a deux narrateurs. Je connais pas des narrateurs. Il y a d'abord Sidi Mohamed qui nous raconte son histoire. Donc, Sidi Mohamed qui s'adresse au lecteur ou à l'équipe. Il y a une narratrice. C'est Lalla Zouida qui raconte ce qui s'est passé à son mari. Donc, en plus d'un narrateur qui raconte son histoire, Lalla Zouida relate à son mari les événements de la journée. On passe à la production écrite. Juste pour avoir une idée, Sidi Mohamed, personnage principal de la boîte à merveille, a grandi dans une famille traditionnelle. Ossala Taqlidia. Que pensez-vous de la famille de Sidi Mohamed ? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre conception d'une boîte à merveille. Et on termine avec l'examen régional de Oujda Ingued 2014. Et on commence par le texte. Le jeudi suivant, Al-Hama, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les pauvres. Toutes les femmes de la maison, alors, Hachmul Maisana, c'est la maison d'Av Shouafa, lui prétèrent leur concours. Le concours ici, c'est l'aide, Moussa'ada. L'Av Shouafa, aidé par Ftoma, la plus dévouée et la plus fidèle de ses disciples. Donc, alors, Ftoma est une disciple de K'nza, la voyante. Laver, le rez-de-chaussée à grande eau, étendir par terre des notes et des tapus usés. Donc, les femmes ont commencé par préparer la maison pour accueillir les mendiants. Donc, ils ont lavé la terre, le sol. Ils ont étendu les tapis et les notes. Et bien sûr, puis ils vont passer pour préparer le repas. Donc, Ftoma, qui va s'occuper de préparer le repas, c'est Ftoma, Bziwiya, Hachmah et ma mère s'agitaient autour des marmites et des couscoussiers. Elles cuisinaient en plein air sur la terrasse. Fstah, donc tailleb ou fstah. Sur des feux de bois, l'une d'elles les ravitaillait en eau, une autre épluchait les légumes. Et la troisième armée du lourde, du louch, la louchia, Mwaf, en bois gigantesque tourner les sauces qui bouillonnaient dans leur récipient de cuivre. Zineb et moi, abandonnés à notre fantaisie, nous courions d'une chambre à l'autre, montions en soufflant les escaliers, recevions les nuages de fumée dans les yeux accompagnés de réprimandes. Primandes, les réprimandes, aux mains, les insultes. Redescendions nos réfugiés, nous cachés sur le palier, ne sachant que faire de notre liberté. Nous attendions avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée des mondiaux. Bientôt, nous entendîmes dans le couloir d'entrée, un bois à sconder de coups de canne et d'éclats de voix. Devis entra le premier dans le patient. C'est Devis l'Aoued. Tout le monde s'assit sur les nattes, les nattes au malhassayat, et sur les tapis usés. Alors, les tapis usés, vous m'avez dit que c'est le palier. Avant que le repas ne leur fût servi, ils entonnèrent un psaume où il était question de félicité, qui attendent les croyants au cœur généreux. Ceux-là qui nourrissent les affamés, alors les affamés, honorent l'hôte de Dieu. Alors, l'hôte de Dieu, l'hôte de Dieu, l'hôte de Dieu. Et on passe aux questions. Première question, lisez attentivement le texte, puis répondez aux questions suivantes. De quelle œuvre ce texte est-il extrait ? Bien sûr, il est extrait de la boîte à Merle. Deux, quel en est l'auteur ? Bien sûr, l'auteur est Ahmed Sfrewi. Trois, quel est le genre de cette œuvre ? Bien sûr, c'est un roman autobiographique. Quatre, pourquoi Hama organise-t-elle un repas pour les pauvres ? Bien sûr, c'est pour remercier Dieu, de la retrouvaille de sa fille. Question suivante, relevez deux mots appartenant au champ lexical de la cuisine. Donc, il y a beaucoup de mots. On peut citer par exemple, l'ouch, il y a le m'rafa, les marmites ou le verbe cuisiné. Deux mots appartenant au champ lexical de la religion. Vous avez « croyant », « mu'min », « mu'minou », « dieu », « w'anna », « le corps », « l'Quan ». Six, dans les phrases suivantes, suivantes, un flot de mondiants, hommes et femmes, se déversa dans la cour, identifiait la figure de style. Bien sûr, c'est une hyperbole. Donc, un très grand nombre de gens. Ils sont entrés en même temps. Dites quel en est son effet dans la description. Alors, pourquoi a-t-il utilisé ? C'est pour amplifier le nombre des mondiants venus manger chez Rahma. Donc, une hyperbole, ça sert toujours à amplifier. Relisez les deux premiers paragraphes. Ensuite, citez deux actions que font. Les femmes. Alors, les femmes, vous avez « laver », « étendre », « cuisiner ». Les actions des enfants, « hana », « courir », « monter » ou « descendre ». Les mondiants, vous avez « entonné » ou « a-na », « récité ». Huit, ensuite, un flot de mondiants, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Le premier vieillard exerçait sur cette foule en loque une véritable royauté. Tous, lui. Vous remplace tous ou lui. Vous allez terminer la phrase. Alors, tous, bien sûr, moi, les mondiants ou lui, c'est le premier vieillard. Que remplacent ? Donc, que remplacent les mots soulignés ? Les humains tous et lui. Donc, tous, c'est les mondiants. Lui, c'est le premier vieillard. Complétez cette phrase. Alors, tous, lui, obéissez sans discuter. Un adverbe de manière... Oui, un complément circonstancial de manière. Donnez un titre convenable au texte. Bien sûr, c'est le repas des pauvres. C'est le titre. Dix. Souvent, dans notre société, les enfants sont négligés lors des cérémonies. Qu'en pensez-vous exprimer votre point de vue en deux ou trois phrases ? Très souvent, lorsqu'il y a une fête, les enfants sont les derniers à manger. Donc, généralement, ils sont négligés. Alors, je conviens que très souvent, les enfants sont négligés lors des fêtes, car on les sert les derniers. Ils finissent par s'endormir sans rien manger. Et c'est un comportement inacceptable. Et on termine par la production écrite. Comme Ahma, beaucoup de gens organisent souvent des cérémonies, des fêtes avec repas. Par contre, d'autres considèrent que ce genre de célébration n'est qu'une perte de temps et d'argent. Exprimez votre point de vue personnel dans un texte argumentatif. Voilà, c'était la dernière épreuve. Merci de votre attention. Et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos. Ce que je peux vous reprocher, c'est le manque de réaction. Donc, vous ne réagissez pas, vous ne laissez pas de commentaires. Vous ne partagez pas ces vidéos avec des amis, bien sûr, qui peuvent être intéressés. Donc, tout ce que je vous demande pour m'encourager à continuer à vous rendre service, vous laissez un petit j'aime. Ce n'est pas difficile. Vous laissez un petit commentaire parce que je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre. Et bien sûr, essayez de vous abonner et d'encourager vos amis à s'abonner. Voilà. Sous-titrage ST' 501